Tech & Co, le débrief de la tech. Tech & Co, chaque soir sur BFM Business à la radio et à la télé, focus maintenant sur un grand rendez-vous qui fait partie du paysage de la tech en France. Il s'agit du FIC, ce fameux grand rendez-vous qui est là pour faire le point sur la cybersécurité qui se déroule à Lille. Et cette année, le FIC, c'est la semaine prochaine. C'est du 7 au 9 juin prochain. On va en parler avec nos invités. Guillaume Tissier qui est avec nous. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Vous êtes le co-organisateur du FIC et vous êtes associé d'Avisa Partners. Merci d'être là. Vous êtes un peu monsieur FIC en quelque sorte. Vous suivez ce salon depuis pas mal de temps. Depuis 10 ans déjà. Et Laurent Balmini est aussi notre invité ce soir. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Vous êtes le co-fondateur de Strong Network et vous êtes une start-up dédiée à la cybersécurité. Et vous êtes là pour protéger la propriété intellectuelle et vous avez été récompensé par le programme start-up du FIC. Félicitations bien sûr pour ce prix. Start-up FIC, on expliquera tout à l'heure ce que ça représente aussi en thème d'accompagnement et d'aide. J'imagine qu'il y en a. Et ce qui est intéressant et d'origine avec vous, c'est que vous êtes là pour surveiller l'espionnage économique et le vol de propriété intellectuelle. Voilà. Je pense que ça résume bien ce qu'on fait. Pratiquement pour une entreprise, on leur permet de virtualiser leur parc de développement informatique. Et ça dans le but déjà de réduire les coûts d'infrastructure, mais aussi de pouvoir asserrer la sécurité d'une manière plus optimale. Alors il faut connaître un peu le status quo. Quel est le parc informatique ou jeu d'une entreprise typique ? C'est-à-dire que c'est un ensemble de laptops qui vont être donnés aux développeurs. Et chaque entreprise de laptops doit être séparément installée, maintenue et sécurisée. Et ça évidemment, c'est un coût pour l'entreprise. C'est quelque chose qui est très lourd. Et surtout, ça va les limiter dans le type de sécurité qu'ils peuvent déployer à grande échelle. Donc en fait, la solution, c'est la virtualisation. Et la virtualisation, en fait, elle consiste à migrer ce processus dont j'ai parlé, donc l'installation, la maintenance et la sécurisation des environnements de développement dans le cloud. Et une fois que ce processus s'est migré dans le cloud, ça permet en fait de créer des environnements qui sont découplés de la machine physique sur laquelle ils sont utilisés. Alors, ça paraît un peu compliqué, mais finalement, c'est assez simple parce que ça rend l'environnement portable. Classiquement, quand on veut faire du développement, il faut qu'on installe une machine et c'est cette machine-là qu'on veut utiliser. Une fois qu'elle est virtualisée, l'environnement va pouvoir être portable sur n'importe quelle machine. Vous pourriez l'installer sur mon PC que j'ai là ? Alors, vous pouvez le connecter simplement par le web et ce sera divisé par le web et vous pourrez l'utiliser. Alors, non seulement, ça c'est un avantage pour le développeur. Mais excusez-moi, je vous coupe, mais la virtualisation, elle existe depuis des années. Oui, alors j'allais en parler. Mais quelle est votre spécificité ? Alors, j'allais en parler. Ça, c'est une très très bonne question. Alors, c'est vrai que la virtualisation existe depuis une dizaine d'années, une dizaine d'années peut-être, mais les choses ont beaucoup changé. qui est quelque chose qui est très lourd, à des processus. Donc, on est arrivé à une virtualisation tellement légère maintenant qu'elle permet en fait d'être déployée à grande échelle. Et ce n'était pas possible avec l'ancienne virtualisation. Et c'est exactement la base de notre innovation. Nous, on a pris cela comme le tremplin pour l'innovation maintenant qui va non seulement permettre de rendre l'environnement mobile, mais aussi la sécurité mobile. Et c'est là que ça change tout. C'est que si vous pouvez transporter votre environnement du machin à l'autre, vous pouvez aussi transporter votre sécurité de machine à l'autre. Et ça rend en fait la sécurité elle-même virtuelle. Il y a un terme que Gartner a mentionné. Ça s'appelle un SACI, Security Service Edge. Mais c'est quelque chose qui permet en fait de, pour une entreprise, de garder vraiment le contrôle de leur processus de développement de manière bien plus granulaire qu'ils ne pourraient jamais le faire une fois avec un déploiement classique. Donc, c'est là vraiment qu'on innove beaucoup. Il y a beaucoup de vols de propriétés intellectuelles, de brevets, l'espionnage économique. Alors ça, on l'a vu récemment. Quelque chose de courant ? Absolument. Récemment, on a vu Nvidia qui se sont fait voler du code source. On a vu EA, Tesla qui se sont fait. Et ça, il y a une notion en cybersécurité qu'on appelle la surface d'attaque. Et c'est ça, je fais le l'air de la guerre. En migrant tous ces environnements de développement sur le cloud, ça permet en fait de réduire fortement la surface d'attaque et d'avoir le contrôle de ces surfaces d'attaque. Et c'est là en fait que ça change tout. Parce qu'imaginez, vous, la surface d'attaque dans un cas classique, elle est proportionnelle au nombre de laptops qu'on veut utiliser. Alors si on arrive vraiment à découpler ces environnements des laptops, on arrive à être sous contrôle de notre processus. C'est vraiment ça. Guillaume Tissier, qu'est-ce qui vous a plu dans le pitch de Strong Network avec Laurent ? Alors moi, je n'ai pas voté. Parce que le prix est décerné par un jury, présidé par Atos. Et vous avez dans le jury, et c'est notamment ça que le prix offre finalement aux lauréats. Oui, toute une expertise. Toute une expertise avec un certain nombre de responsables sécurité, un certain nombre de responsables également côté ministère des armées, ministère de l'intérieur. Et donc ça leur offre notamment la possibilité demain peut-être de déployer des clients. Des proof of concept, des clients. Des business. Et effectivement, il faut le dire, ce que cherchent d'abord les entreprises que l'on voit à travers ce prix, c'est d'abord des marchés, qu'ils soient publics et privés. Et c'est vrai que trop souvent, on résume le soutien aux start-up à des subventions de R&D. C'est bien, mais c'est surtout des marchés. Et de ce point de vue-là, on a encore du progrès à faire, des deux côtés d'ailleurs. Côté des grandes entreprises et des administrations, parce qu'il faut faire confiance et donner la possibilité à ces entreprises de montrer leurs produits. Et de l'autre, effectivement, on a aussi un vrai problème à gérer, c'est la complexité. Il y a aujourd'hui plus de 40 solutions en moyenne de cybersécurité déployées chez les grandes entreprises. C'est beaucoup trop, ça crée de la complexité. Donc il faut de plus en plus plateformiser, rendre les solutions interopérables et surtout veiller à un moment ou à un autre à la consolidation de ce marché. C'est le sujet aussi de l'investissement en cybersécurité qu'on va aussi évoquer lors du FIC. L'interopérabilité, peut-être aussi la concentration de certains. Tout à fait. Et la sécurité en contexte, c'est à la qu'on parle. Une fois qu'on a le contexte, la sécurité peut être beaucoup plus impliquée. Donc typiquement, on a le contexte ici, c'est un processus de développement. On connaît le processus, on arrive à faire une sécurité qui est customisée pour ça et ça permet d'être plus efficace et moins cher surtout. Voilà, Strong Network, lauréat de ce prix de la startup FIC 2022. Merci beaucoup Laurent Balméli, cofondateur de Strong Network. Et merci à Guillaume Tissier, co-organisateur du FIC et associé d'Avisapartner. Et bon salon la semaine prochaine.